Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Donc aujourd'hui on va commencer la factorisation Nous avons déjà vu la simplification, la réduction, le développement Donc la leçon d'aujourd'hui c'est factoriser avec un facteur commun Donc on passe pour commencer cette leçon d'aujourd'hui Donc la règle de la factorisation avec un facteur commun Donc si A, B et K trois nombres décimos relatifs Alors, il est qu'il y a un A ou B ou K Il y a un adad nisbien à la chérie Donc, quand il y a un K fois A plus K fois B Hade c'est une somme Hade la somme Kanhawuluha ilha produce Donc kanhawuluha le produce Hina jnou kalahadu, kanlahadu biinna jnna wahad lu Wahad lu facteur commun Hade K et tapule un facteur commun Entra hade juge dien le terme Donc hade le facteur hada On le récupère Kanhawuluha ilha fachkane ku nou kan dira au développement kanhawuluha on distribu Wala kindabaf hade lhala kan dira la rikupirasyon Dekchi lidarna liha la distribuisyon Ful devlokmouf la factorisasyon kan rikupiriyo, kan rrg Donk hana yaob tali Fahad lhala hadi jnou kan goulou kiesse konnafay On a factorisé par k K c'est un facteur commun entre les deux termes Hina y a la même chose Hina lfarq binhadi ouhadi Hina k anna jnou Hina anna jnou Hina anna une soustraction La même chose Hina k un facteur commun entre hade juge dien le terme Donc on récupère le nombre décimal k Et on factorise Donc hade la méthode hadi Le passage djelhed la somme Vire vers le produit C'est une factorisation Donc dans ce cas là On dit Qu'on a factorisé les expressions Donc jnou dana On a factorisé On a factorisé les expressions littérales On passe d'une somme On a factorisé les expressions littérales Pour factoriser, il faut chercher quoi ? Donc, quand on fait le factorisation, on va choisir un factor commune On va choisir un factor commune On va choisir un factor commune Entre les termes On va choisir le termes C'est le premier terme et le deuxième terme On va choisir un factor commune entre les deux termes On a récupéré le factor Factoriser, c'est quoi ? Factoriser, donc, c'est récupérer Factoriser, c'est récupérer Récupérer ce qui est distribué C'est ce qu'on fait pour la distribution Dans le développement On va essayer de récupérer Donc, c'est la factorisation Distribuer C'est ce qu'on fait pour la distribution On va essayer de récupérer C'est ce qu'on fait, c'est la factorisation On va voir un exemple Donc, d'abord, c'est la stratégie On va choisir On va choisir la factorisation Donc, la première chose Il faut savoir ce qu'il y a un terme Il y a deux termes Donc, il y a un terme Le premier terme et le deuxième terme Donc, dans ce sens Je vais chercher un factor commune On va choisir un factor commune C'est ce qu'on fait Le premier terme et le deuxième terme Et là On va choisir le truc On va choisir la simplification La simplification On est toujours On va changer On va choisir On va choisir La simplification On va choisir Le factor commune Entre 7x Et 14 Donc, on va choisir On va choisir On va choisir On a donc le 7 et le 14 qui est le 7. Donc on va essayer de l'écrire d'une manière qui n'est pas simple. 7 fois x plus 7 fois 2. On commence à un facteur. 7 c'est un facteur commun entre les deux termes. On va essayer de l'écrire. Je vais le récupérer. Je vais récupérer 7. On va récupérer 7. On va juste les termes. Donc on va utiliser le premier terme. On va utiliser x. On va utiliser le premier terme. On va utiliser x. On va utiliser le deuxième terme. On va utiliser 2. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai factorisé l'expression mathématique. Donc là, il y a la méthode de factorisation. Donc là, il y a la factorisation. Il y a l'amalie, il y a le développement. Donc on va utiliser des applications. Bien sûr, on va chercher tout le temps. Le factor commun. On va utiliser le factor commune. On va utiliser le factor commune. Le factor commune. Nous allons faire le nombre de l'étaire sur le facteur coma et le facteur coma peut être connu et un connu et sinnu 3 de l'étaire que nous pouvons faire. Donc, si nous avons vu l'étaire par exemple, ce n'est-à-dire qu'il y a 4, il y a une relation entre 8 et le multiple de 4. C'est-à-dire qu'on veut dire qu'il y a une autre méthode. C'est-à-dire qu'il y a 4 fois 2x. J'ai mis 4. Nous avons déjà dit qu'il y a 1 qui est supprimé. Donc, c'est la simplification. Nous allons faire la factorisation. Je vais le factoriser par 4. C'est-à-dire que 4 est un facteur coma entre le premier terme et le deuxième terme. Donc, je vais le récupérer. Bien-sûr, je vais le récupérer. Nous allons dire qu'il y a 2x moins 1. Donc, j'ai fini. Donc, j'ai factorisé le maximum. La factorisation est le meilleur facteur. Le meilleur facteur est le plus important. Je n'ai pas quelque chose. Donc, je vais le voir. On va voir B. On va voir ce qui est-à-dire. C'est-à-dire qu'il y a 2 termes. C'est-à-dire qu'il y a 2 termes. C'est-à-dire qu'il y a 1 et le deuxième termes. C'est-à-dire qu'il y a une factorisation. D'abord, on va voir le nombre. Donc, entre 25 et 5. On va voir le diviseur commun entre 25 et 25. C'est 5. Donc, on va faire 5. Donc, 5. Je vais récupérer 5. Donc, c'est-à-dire qu'on va voir le nombre. Et sur le niveau des inconnus, on va voir le nombre. On va voir le nombre. C'est-à-dire qu'on va voir le nombre. Donc, 5 fois 5 fois x fois x plus 5 fois x fois 1. C'est-à-dire qu'on va voir qu'on va voir le nombre avec le 5 x. Nous devons récupérer 5 et 5. Nous devons savoir comment on va voir que ? Il faut Regierung 1 au numero que on va faire sur 5 et 25 x�만. Alors, bien sûr, il faut arrosar la dit 5 x. Donc, nous devons terrem des 5X et 5 x pour le premier termes. Et dans le deuxième terme, il va devenir 1. Donc ici, j'ai bien factorisé. Donc factorisé, c'est le meilleur factor. Je n'ai pas besoin d'un autre chose que nous allons factoriser. Donc, nous allons passer au C. Donc, c'est la même chose que nous avons deux termes. Nous allons essayer de revenir à une expression non simple. Nous allons voir que 9 est un factor entre 9 et 18 et x. Nous allons enregistrer en forme f. X, 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 – f. Quelle est le factor ? Qui a nous avoir ici ? Qui a nous avoir là ? Qui a nous avoir là ? Et qui a nous avoir là ? Et qui a nous avoir là ? Et celui-ci en dernier terme. Donc, le factor a nous avoir là ? X, V. Donc ce qui va être ici ? Il va être x. Et il va être 2. Voilà, c'est le meilleur factor entre l'un des termes. Donc, nous allons arrêter le D. Donc, le D, c'est le plus important. Il y a trois termes. Donc, si vous voulez faire la factorisation, on va mettre le factor entre trois termes. Il n'a pas besoin d'un des termes. On va mettre le factor. Donc, si nous remarquons ici, 63, 7, 28, on va mettre 7. Donc, pourquoi ? On va écrire d'une manière non simple. Donc, 63, x. Ici, il y a 6, x². Et là, il y a 6. Et là, x². Donc, le factor comment va être 7. Donc, 7. Il n'y a 3. C'est sur le nombre. Et sur le nombre, il y a x². Et là, il y a x. Et là, il y a x². Et là, il y a x². x². Et là, il y a x². va être 9. Moins. Il y a 7x. Il y a x². Il y a 7x. Il y a 4x². Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, il y a la factorisation. J'ai factorisé par le factor commun. Le meilleur factor commun. Donc, on va terminer par qui peut être l'expression. Voilà. C'est la factor commun. 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 donc au bout d'ali c'est ce qu'on va récupérer donc E est égal on va prendre X plus 1 et on va factoriser donc il a une multiplication bien sûr et il a une multiplication donc il va devenir 3 et il va devenir 5X donc qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai factorisé ce qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait la sum en produit donc dans tous les jours nous avons des sens des termes et nous avons des facteurs donc la factorisation c'est le facteur c'est-ce que j'ai fait des termes vers les facteurs ici je dis que je factorise quand j'ai fait des facteurs vers les termes ici je développe voilà c'est la fin de la science la prochaine fois on va voir la factorisation en utilisant les identités remarquables c'est-ce que j'ai fait des termes c'est-ce que j'ai fait des termes